Afin de tenter de simplifier la transmission des documents, les collègues de la Seine Maritime ont reçu de la part de l'UNSS un mail s'intitulant « Partage de la Dropbox UNS 76 ». A l'intérieur de ce mail, vous avez un lien cliquable ici qui vous permettra de récupérer plus facilement des documents sans se connecter. Nous allons maintenant vous expliquer comment cela fonctionne. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien pour que l'espace partagé par l'UNSS 76 apparaisse. Ici, vous avez plusieurs dossiers qui ont été créés. Sans doute d'autres dossiers seront créés au fur et à mesure. Certains sont déjà alimentés, d'autres seront complétés au fur et à mesure de l'année. Pour l'exemple, nous allons rentrer dans le dossier « Jeunes officiels » et dans la partie « Jeunes secouristes ». Ce qui va nous permettre de visualiser quatre documents qui sont disponibles pour nous aider à la validation de nos élèves en tant que jeunes secouristes. Et vous avez donc ici rapidement la possibilité, en cliquant sur le document, de le visualiser. Ici, c'est le projet de formation de jeunes secouristes du 28 novembre. Je peux, dans la partie ici en haut à droite, télécharger le document directement pour pouvoir le récupérer sur mon ordinateur. Si je reviens en arrière en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche, j'ai ici les quatre documents et je peux directement télécharger les quatre documents. Vous avez vu, ici, le premier téléchargement, je n'ai téléchargé qu'un fichier. Ici, j'ai téléchargé les quatre fichiers et directement, du coup, le dossier « Jeunes secouristes ». Vous avez la possibilité ici, par exemple, de tout télécharger l'ensemble du contenu ou de l'enregistrer dans votre Dropbox si vous possédez déjà un compte Dropbox. Attention toutefois, lorsque vous allez faire le téléchargement, il n'y aura pas de synchronisation avec ce que les collègues de l'UNSS vont nous rajouter au fur et à mesure. C'est pour ça que nous vous conseillons plutôt d'ajouter l'adresse de la Dropbox dans vos favoris sur votre navigateur. Deux exemples, ici sur Safari, nous allons cliquer sur le petit plus ici et du coup, pour le retrouver, je clique sur « Afficher la barre latérale » et j'ai le lien qui est directement ici. Deuxième exemple, sous Firefox, je vais cliquer ici sur l'étoile à la droite de la barre d'adresse et je vais ici plutôt le mettre dans « Barres personnelles » puis « Terminé » et du coup, j'aurai ici directement un raccourci pour accéder au dossier de partage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous suivre sur Twitter et sur Facebook.